Premièrement, bonsoir à tous. Première question, par main levée dans cette salle, qui aime la vitesse ? Ok, pas mal. Moi personnellement, j'adore. Et quels moyens a-t-on pour aller vite ? C'est simple, les voitures. Malheureusement, quand on associe le mot vitesse et voiture, le premier mot qui nous vient en tête, ce n'est pas innovation, c'est accident. Ça, c'est à cause des jeunes qui roulent inconsciemment vite sur la route. Et c'est vraiment dommage. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres jeunes. Ces jeunes qui, chaque week-end, presque, se battent autour d'un circuit. Et qui veulent être le plus rapide. Ceux-là, on les appelle les pilotes. Et ils pratiquent une discipline qui est de plus en plus connue, qu'on appelle le sport automobile. Pour ma part, j'ai toujours eu le sport automobile dans mon cœur. Une passion transmise par mon père, bien avant même que je sache marcher ou parler. Avec le temps grandissant, j'ai toujours gardé une certaine proximité, sans pour autant trop m'en approcher, ni m'en éloigner avec cette discipline. Jusqu'au jour où j'ai été faire un karting avec mes amis. Et là, j'ai eu un déclic. À ce moment-là, je me suis dit, waouh ! C'était, la machine était lancée, pied au plancher, vers une discipline qui allait dépasser toutes mes attentes. Rapidement après ça, j'ai acheté mon propre karting, et j'ai commencé à enchaîner les tours à toute vitesse, et faire de nombreux, de nombreux kilomètres. Et justement, c'est en même temps qu'entre deux sessions de roulage, j'apprenais les bases de la mécanique, et en même temps, je préparais et développais de nouvelles pièces pour être encore plus performant et plus rapide. De nombreuses sessions de roulage, et surtout une côte cassée plus tard, je suis passé à la vitesse supérieure, le pilotage automobile. Enfin, pas si supérieur que ça, parce qu'il a bien fallu que je fasse mes preuves, et mes preuves, je les ai faites à bord de ma petite Twingo. Pas si rapide que ça, en fait. Au final, un an plus tard, je suis passé vraiment à la vraie vitesse supérieure, avec une Seat Cupra R, et désormais, je pilote régulièrement sur une Alpine A110. En décembre dernier, j'ai eu l'occasion pour la seconde fois de piloter un prototype de course. Ça, c'est un petit bijou de technologie et d'innovation automobile, capable d'atteindre plus de 300 km heure avec une facilité déconcertante. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le volant. Parce qu'il ressemble au volant qu'on a en F1, avec plein de boutons et de molettes. Mais est-ce que vous savez à quoi elles servent, ces boutons et molettes ? Eh bien, ça sert à gérer la puissance de freinage, la puissance du moteur, etc. Il y a plein de choses. Parce que, pour les pilotes, la rapidité d'exécution, elle est primordiale. Donc, plus on a les commandes au volant faciles, plus on va pouvoir aller vite. Et c'est hyper important. Eh bien, sachez que cette innovation, elle a été reprise par l'automobile aussi. Si vous avez des voitures, vous avez, sur les modèles les plus récents, quasiment tous des commandes au volant. Eh bien, cette innovation, elle vient de la Formule 1, en fait. Cette fois, ce n'est plus pour être le plus rapide, mais c'est question de dégager la vue. Voilà, pour une industrialisation. Eh bien, savez-vous que la plupart des innovations en automobile viennent d'abord de la compétition. Par exemple, je vais vous citer un cas, les rétroviseurs. Un élément de sécurité qu'on a sur tous nos véhicules, c'est normal, elles servent. Tout le monde s'en sert. Si vous n'en servez pas, je pense que vous devez vous inquiéter, honnêtement. Eh bien, ils ont été introduits lors d'une course en 1911 et après introduits dans l'automobile pour tout le monde à partir des années 50. Un autre exemple, les freins à disque. Pareil, tout le monde les utilise. Si vous n'en servez pas, inquiétez-vous. Ils ont été intronisés par Porsche en 1953. En ce moment, le sport automobile et l'automobile en général, c'est en pleine transition énergétique. On a l'électrique, etc. On est en constante recherche de nouvelles solutions pour innover et pour remplacer le pétrole. Eh bien, ces innovations, elles passent également d'abord par le sport automobile. Par exemple, en août 2022, j'ai eu la chance d'être invité au Grand Prix de F1 à Spa-Francorchamps, en Belgique. Et à ce moment-là, j'étais dans l'écurie Alfa Romeo. Et franchement, waouh, c'est génial. Si je devais vous en parler, je pense que je pourrais faire un deuxième TEDx sur l'innovation. Malheureusement, je n'ai pas le droit d'en parler. Et en plus, c'est tellement énorme qu'on ne peut pas dire qu'on peut la F1, en termes d'innovation pure, à 10 ans d'avance sur tout ce qu'on connaît. Par exemple, j'ai une connaissance qui a acheté une Formule 1, Renault, de 2016. On lui a livré, mais avec certaines pièces qui manquaient. Pourquoi ? Parce qu'elles sont technologiquement trop en avance. Il pourrait les avoir que dans 10 ans, ces pièces-là. Voilà, ça c'est un certain niveau. Mais plus tard, elles arrivent, elles arrivent, elles arrivent. A savoir que lors des week-ends de course en Formule 1, il n'y a pas que la Formule 1 en fait. Il y a la Formule 2, il y a la Formule 3 et il y a la Porsche Mobil 1 Super Cup. Et vous savez, c'est quoi la particularité de la Porsche Cup ? Son carburant. Depuis 2021, la Porsche Cup marche avec ce qu'on appelle l'e-fuel. Alors, qu'est-ce que c'est l'e-fuel ? C'est un carburant vert et il est produit avec ce qu'on appelle l'énergie de l'air. C'est quoi concrètement ? Eh bien, c'est un mélange de CO2 qu'on récupère directement dans l'air et d'hydrogène qui est obtenu en décomposant l'eau en hydrogène et en oxygène. Pas mal, hein ? L'avantage, c'est quoi ? C'est qu'on peut l'utiliser directement avec tous les moteurs qu'on connaît, qu'on a. Et en plus, niveau fiabilité, c'est nickel. On n'a pas de perte de puissance. Ça, c'est super. L'inconvénient, c'est quoi ? Eh bien, tout simplement, on n'arrive pas à produire une assez grande quantité. Et deuxième chose, c'est qu'on a les gaz à échappement qui sont reversés, qui sont rejetés, sont quasiment aussi polluants qu'une voiture d'origine. Alors, vous me direz du coup, pourquoi carburant vert et neutrant carbone ? Eh bien, tout simplement, parce que le carburant, le CO2 qui est rejeté à travers les gaz d'échappement, il est d'abord récupéré pour produire le fuel. C'est pour ça qu'on dit neutrant carbone. En parlant de gaz d'échappement, je vais peut-être aujourd'hui déconstruire un mythe. Mais sachez que ce n'est pas le plus polluant sur votre voiture. Voilà. Globalement, on vous parle beaucoup en ce moment de transition énergétique, passage à l'électrique. Vous en entendez beaucoup, etc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, à vous dire si l'électrique, c'est bien, oui ou non. Ce n'est pas forcément le sujet. Et surtout, il faudrait beaucoup plus de temps. Ça, c'est juste une chose. C'est qu'il y a deux choses qui polluent beaucoup plus que les gaz d'échappement. C'est les freins et les pneus. Alors, en chiffres, ça donne quoi ? Eh bien, en chiffres, les freins, ce qu'on appelle la poussière de frein que vous relâchez quand vous freinez, ça pollue, entre guillemets, quatre fois plus en moyenne. Alors, que quatre fois plus. Mais par contre, c'est des poussières qui sont bien plus toxiques et dangereuses que les gaz d'échappement. Et là, le coup du spectacle, les pneus. On est deux mille fois supérieur à une pollution par gaz d'échappement. Les pneus, c'est énorme. Voilà. Et en plus, ça ne va pas en s'arrangeant. Pourquoi ? Parce que nos véhicules sont de plus en plus lourds. Donc, les freins et les pneus sont de plus en plus sollicités pour freiner le véhicule. Les solutions, pour l'instant, n'en existent pas. On pourrait noter des solutions qui sont en développement, typiquement les freins céramiques. Les freins céramiques, ils sont utilisés en compétition et sur les supercars. Mais pourquoi vous ne les avez pas en usage normal ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils coûtent extrêmement cher. Et en plus, ils sont difficiles à mettre en température. C'est-à-dire que les dix premiers freinages, on va dire, quand vous appuyez sur la pédale, il ne se passe pas grand-chose. C'est embêtant. Une autre solution, et la solution la plus probable qui sera mise en place, c'est la mise en place de petits aspirateurs au niveau des pneus. Et ces aspirateurs, ils vont venir aspirer et filtrer les poussières de freins et de pneus. Ça, ce sera pas mal. Et on estime que ce sera à peu près 85% des poussières de freins et de pneus qui seront évacuées dans ce filtre. Malheureusement, il faudra attendre 2030 avec la venue de la norme Euro 7 pour voir cette solution sur nos véhicules de série. Globalement, pour conclure et pour résumer, on voit que l'automobile est en constante innovation et on a encore un bel avenir devant nous, que ce soit en automobile et en sport automobile. Mais, en fait, si on veut vraiment, on n'a pas besoin d'aller chercher très 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 loin. Ici même, dans notre école, au sein du pôle Léonard de Vinci, on a une association qui s'appelle Vinci Code Drive. C'est une association de construction automobile dont je s'occupe le poste de directeur technique. Et on a deux projets. Et on innove chaque jour sur ces deux projets. Le premier projet, c'est la formula student. Le but, c'est de faire quoi ? C'est de créer une Formule 1 à échelle étudiante et de participer à des compétitions pour être le plus performant. Et la deuxième, c'est le prototype d'efficience. Le prototype d'efficience, son but, c'est de faire un maximum de kilomètres avec l'équivalent d'un litre d'essence. A savoir que, ici, dans notre école, notre record est de 3731 kilomètres pour un litre d'essence. Donc vous voyez, et nous, on n'est qu'un petit groupe d'étudiants à travailler dessus. Et on arrive à faire ça. Donc, tout ça pour vous dire que il n'y a pas besoin d'être des géants de l'industrie pour innover en automobile et en sport automobile. Merci. Applaudissements Applaudissements